Bonjour chers internautes, nous parlons de la tanière des Panthères aujourd'hui dans la question du jour. Quel est votre avis sur la décision de la Fégafoot de suspendre le joueur Aaron Moupenza après ses propos tenus face au sélectionneur Mouyouma sur un réseau social très connu ? De tels propos méritent une sanction lourde. Le sélectionneur c'est Saint-Coach, nommé par les Gabonais, le gouvernement, la fédération. Notre frère, notre attaquant Moupenza, il est joueur, c'est de l'indiscipline, il mérite d'être sanctionné. Il est responsable de ses actes, il ne doit pas t'aider de tels propos à un sélectionneur. C'est un cadre, il a été nommé par les autorités en place. Donc si on l'a suspendu, c'est une bonne chose pour lui. Déjà, Moupenza était un modèle, un exemple pour tous les Gabonais. C'est quelqu'un qu'on a tous véritablement aimé et on a cru en lui. Et on s'est dit, derrière Moupenza, on voit le Gabon aller de l'avant, sur le plan football. Et lorsque j'ai suivi ses propos, franchement, j'ai été, dans mon fond intérieur, blessée, détruite. Et vraiment, il a baissé en crédibilité pour moi. Parce que tout ce que j'avais pour lui, toutes les valeurs que je lui attribuais, à l'instant même, il les a perdues. Parce que je ne trouve pas normal des tels propos venant de lui. Lorsqu'il le fait, il expose tous les Gabonais. Il a exposé tous nos pays. Il y a des problèmes qu'on peut régler en interne, en famille. Il n'a pas besoin de le faire. Et non seulement ça, le coach est un aîné pour lui. Vous voyez ? On demande quand même un minimum de respect. On ne vient pas à la télé, on ne vient pas dans les réseaux sociaux. Et on commence à insulter un père de famille, un homme marié, qui a sa famille, ses enfants, sa femme, qui vont certainement tomber sur ça. Et ce n'est vraiment pas bien de sa part. Et là, ce n'est pas au sélectionneur qui l'a fait du mal, mais c'est à lui. Parce que toute la popularité qu'il avait, il la perd automatiquement. Si j'étais dans la fédération de football au Gabon, j'aurais fait la même chose. Parce qu'en le faisant, il a remis en cause la sélection sur le sélectionneur qui a été choisi. Donc, honnêtement, il le mérite. Moi, je pense en fait que c'est malveillant de sa part. Parce qu'à la base, si Dupenza veut aller du principe que Thierry Mouyuma, c'est qui ? Moi, je vais lui poser une question en fait. Lui, en tant que joueur, qui est-il ? Quand on parle du football, quand on parle du football, sur le football qu'on a vu là, avant hier, Real Madrid-City, des vrais joueurs. Dupenza, ce n'est pas un vrai joueur. Dupenza, c'est un salarié dans le football. C'est un salarié, je dis bien, c'est un salarié dans le football. Donc, avoir des propos incongrus, avoir des propos discontinus à l'égard d'un coach noir gabonais pour la première fois, avoir des propos déplacés à son égard, c'est malveillant de sa part. Parce que moi, je ne le considère pas comme un joueur. Lui, je ne le considère pas comme un joueur. Il fait ce qu'il fait dans le foot, ce n'est qu'un salarié. Parce que quand on parle de joueur, on se regarde droit dans les yeux. Dupenza, ce n'est pas un joueur. On connaît ce qu'on appelle un joueur de football. Celui qui produit du spectacle, celui qui marque. Celui qui met tout le monde d'accord, même les adversaires. Dupenza, c'est qui ? Si ce n'est pas fierté de dire que c'est un gabonais, dans ce sens, oui, je sais que tout le monde va le dire. Mais réellement, c'est qui en tant que joueur ? Je suis bien d'accord. A la limite, il ne jouera même plus. Comme on connaît le pays, parfois les gens sont phlegmatiques. On fait preuve de social à tous les niveaux. Mais je pense que lui, il ne doit plus jouer ici. Ouvertement. Il n'a pas à se comparer à dire que le coach a mal parlé de tel. Il est coach, je suis désolé. Quand Carla en Solti prend la décision que Redugue, toi, tu ne joues pas, il ne joue pas. Et Redugue ne râle pas. Je suis désolé. Bon, Harold Bupenza, c'est d'abord un génome d'un cœur. Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait avoir un concept comme ça. C'est-à-dire des propos malveillants de sa part. Par rapport à là où il est. Vous voyez que ce n'est vraiment pas responsable. Parce qu'il a insulté d'abord le sélectionnaire de l'équipe nationale. C'est d'abord de un, c'est un céné. Et c'est un grand pour lui. Il a aimé sur l'entraîneur du Gabon à Joubalan bien avant lui. Donc, raison pour laquelle il ne peut pas arriver à ce qu'à s'y star. Même s'il est fâché avec le sélectionnaire. La problématique, c'était de se rapprocher de la fédération gabonaise. Et dire pourquoi on a dit qu'il ne joue plus au ballon. Et on se rendit là, on trouve toujours un consensus. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui, je prends l'exemple. C'est ce que l'opposant de l'attention de faire. C'est le dialogue pour que tous les Gabonais, nous puissions entre un, nous puissions être en symbiose. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Lui, il s'est dit peut-être qu'il a les moyens. Mais les moyens, ça a commencé au Gabon avant d'être là où il est là-bas. Il a commencé par le Gabon. Bon, le suspendre, c'est vrai par rapport à la décision de la fédération gabonaise. Vous savez que ce qui est mieux, c'est de le faire comprendre, le suspendre. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui, on suspendre le pays dans l'équipe nationale, on va quand même perdre. Parce que c'est quand même une perle et c'est important. Vous voyez, donc ce qui est important, c'est de le faire venir, le faire comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Vous voyez. Une décision qui devrait ramener le respect, mais aussi la considération de la tanière des Panthères par certains joueurs qui estiment être au-dessus des autorités qui dirigent l'équipe nationale du Gabon. Merci d'avoir répondu à la question du jour. Et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslife.